Dire que ce rapport est un rapport accablant pour le docteur Delajou, ça relève pour moi d'une simple opération de communication. Ça va m'en orchestrer par des gens qui sont dans l'entourage de Johnny Hallyday et qui veulent défendre. Ils le font d'ailleurs très bien, mais il y a des moyens qu'on n'utilise pas son image. Deuxièmement, alors que le docteur Delajou a été traité de boucher, que l'opération a été qualifiée de massacre, les experts dans leur pré-rapport confirment que cette opération s'est déroulée selon les règles de l'art. Ce rapport dit ensuite qu'il y a eu une fuite de liquide céphalorachidien qui a été traitée de manière tout à fait conforme aux règles de l'art, mais que dans l'information du patient, il n'aurait pas dû le laisser partir de suite, ou plutôt, pour être plus près de la vérité, on aurait dû dire à Johnny Hallyday qu'il devait rester à l'IT pendant 48 heures. Quand bien même cette information aurait été donnée à M. Johnny Hallyday, ça n'est pas du tout lui faire injure que de penser que cette consigne, cette information n'aurait peut-être pas été suivie des faits. Merci.